Bah, qu'est-ce que tu fous ? On t'attend pour démarrer la vidéo, là ? Bah, je fasse le balai ! Allons-y ! Ah, je vois ! Oui, 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 oui ! Non ! Pou, pou, ping ! C'est littéralement bon ! C'est... chiant ! Aïe ! Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien Dufresne-Trenier, comme d'habitude, et je suis très très heureux de vous retrouver ! J'ai oublié d'allumer la caméra ! Aujourd'hui, vous l'attendiez, je l'attendais depuis un sacré paquet de temps, croyez-moi ! Ah, je désespérais de pouvoir enfin faire ce flingue, parce qu'il faut admettre que c'est un classique ! C-96 ! Mother C-96 ! Celui-ci est un vrai de vrai, de chez Waffenfabrik Mother Arbendorf ! Formidable ! Alors, un petit historique court de ce flingue, crevons l'abcès tout de suite ! En ce moment, les gens aiment bien crever les abcès avec moi, alors, il n'y a pas de raison que je n'en profite pas non plus ! Ce n'est pas Paul Moser qui a créé le C-96 ! Eh non, ça me désespère, mais c'est à Fidel Viva la Révolution, Federle, que nous devons le C-96 ! Federle, ou Federle, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, c'était un des proches collaborateurs du patron à l'époque ! Et c'est à lui qu'on doit le fameux manche à balai, donc, pour ceux qui ne savent pas, C-96, c'est le broom handle, donc le manche à balai, d'où le sketch, la vidéo, la vidéo, formidable, incroyable, tous les morceaux se recollent ! Alors, il faut bien comprendre que Paul Moser, légèrement dégoûté des petites déconvenues qu'il a eues sur le marché de l'arme de poing, à cette époque-là, notamment avec les échecs ressentissants du C-77 et C-78, c'est le vrai nom du zigzag ! Paul Moser, en fait, refusait de se lancer dans un nouveau projet, qu'il savait plus ou moins condamner, etc., il n'avait pas confiance, et oh putain, il paraît qu'il n'a pas été super, super, super jouasse quand il a appris que Federle avait concepté ce truc dans son dos ! Parce que oui, Paul Moser n'était pas au courant, en fait, il l'a découvert quasiment sur le tas, il était quasiment fini ! Mais bon, finalement, ils ont fini ce truc-là, et Guillaume Moustache 2 a pu enfin découvrir ce qui allait être son flingue préférée jusqu'à la fin de ses jours ! Malgré tout ça, faut pas croire, hein, bien qu'arme de légende, définitivement, n'est-ce pas ? Un des vrais premiers PA à échelle industrielle ! Et une tronche que, même quand tu sors un marcassin de sous un 35 tonnes, ça sort pas aussi défiguré, tu vois ? Bah... Il a plein de défauts, en fait, le C-96 ! Désolé ! Sorry, not sorry ! Entre des ventes civiles assez maigres et des contrats militaires qu'il faut admettre qu'à côté le désert des plaintes, c'est de la rigolade, il a vraiment pas eu le succès qu'on croit ! Alors, concernant le calibre, celui-ci étant 7.63 Moser, donc le 30 Moser, le 7.63 par 25, il a aussi existé en 9.19, par un bel homme, ce sont les fameux Roth 9, donc Roth, bah, rouge, et 9.9, donc ils avaient un grand 9 qui était gravé sur la plaquette pour éviter les confusions, etc. Bon, il a assez rarement existé en 9 par 25, donc le 9 par 25 Moser, c'était le 9mm export. Il y a quelques rarissimes prototypes en 8.15. Eh oui ! Et il y a extrêmement rarement des armes en 7.65 par 21 par abellum. C'est plus que rare ! Alors, nous allons tester ce bordel ! Ça va faire très plaisir à Médéric, dont je sais très bien qu'il regarde et qu'il en a un. Donc, ce sont ces chargeurs détachables de 10. Alors, vous me dites... French Grenier, t'es gentil, tu me prends pas pour un... Dabon ! N'est-ce pas ? Les C96, ils ont pas de chargeurs détachables ! C'est un chargeur fixe et on met une lame et machin et bidule ! Je vais t'expliquer ! Je vais t'expliquer, espèce de lapin cocaïnomane ! T'inquiète, je vais t'expliquer ! Je vais t'expliquer ! Donc... Donc... Voilà ! Le 30 Mother, vous saurez, c'est ça ! C'est un étui bouteille qui ressemble énormément ! Oh ! La cartouche Toccaref ! Bon ! Bon ! Alors, j'ai pris une cible un tout petit peu plus grande que d'habitude ! J'ai retrouvé mes 17-17 ! Parce que c'est vrai que les C96 ont souvent tendance à arroser ! Donc, on va voir ce que ça donne ! Allons-y ! Waouh ! Attends, je suis où là ? Putain les mecs, c'est grave là ! Je ne sais pas où je suis ! Je suis peut-être trop bas ? Ah oui ! Attends ! Ah... Ah... C'est bon ! OUF 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 ! Ah, c'est génial ! Bon, alors, un des gros problèmes, un des gros problèmes du C96, c'est qu'il blesse la main. Il blesse un peu la main forte, parce qu'à cet endroit, comme vous voyez, il y a une petite clavette de démontage et au-dessus, il y a un grand guide qui est ici. Il blesse la main. Très franchement, moi, je le prends comme ça, vous voyez, la clavette est ici, ma main est là, et donc, quand il remonte, il a tendance à me blesser. Il faudrait que je le prenne là, en fait, mais là, putain, je suis tellement pas à l'aise, c'est une catastrophe, quoi. La prise en main n'est pas mauvaise, mais on a vraiment, ouais, l'impression de prendre une masse, quoi, une Smyhander, et voilà, boum. Ça kick, ça remonte, mais pas autant que ce qu'on pourrait croire. Effectivement, celui-là, c'est un peu un arrosoir, mais bon, c'est souvent, c'est souvent, malheureusement, les C96, ils ont bien vécu. Celui-ci est superbe, il est quasi neuf, il a encore son bleu un peu partout, superbe. Machin, les rayures sont bonnes, mais... Bon, voilà. Si qu'on me saut, les munitions sont aussi pas très adaptées, hein, faut dire ce qu'il y a. Alors, le C96 va me permettre de vous reparler un petit peu de la Chine. Tout comme je vous l'avais dit dans l'épisode qui a été consacré aux Mother chinois, aux chandes d'artemoselle chinois. Ça a été un putain de bide, je suis dégoûté. Le traité de Versailles a vu ses clauses légèrement s'assouplir à un certain moment, et ça a permis à Mother de pouvoir envisager l'export. Et le marché chinois a été un gigantesque marché pour Mother, pas que pour ses armes d'épaule, mais aussi pour ses armes de poing, et surtout pour le C96. La Chine, c'est un marché prioritaire à ce moment-là, il y a beaucoup, beaucoup de copies et de flingues espagnoles qui font une concurrence un peu rude. Donc, pour Mother, il faut se manier. Comme le C96, version standard, est un peu vieillissant, il crée deux nouveaux modèles, le M30. Je vous en parle pas tout de suite du M30, mais croyez-moi, je pourrais qu'à une heure sur le M30 tellement j'ai entendu et vu et lu de conneries sur son compte, est le Schnellfeuer. C'est lui. C'est un Schnellfeuer. Magasin détachable, généralement, ça veut dire Schnellfeuer. Il y a quelques rares exceptions, mais je ne les cherche pas. C'est un Schnellfeuer. Vous auriez bien aimé qu'il soit en full auto. Moi aussi ! Mais non. En revanche, le plafond, croyez-moi, il est super heureux qu'il n'ait pas été en full auto, parce que je vous renvoie sur la vidéo de Forgotten Weapons. C'est totalement incontrôlable un Schnellfeuer en full auto. C'est-à-dire qu'à la première cartouche, vous êtes là, et à la cinquième, vous êtes là. Et bon, le plafond est très heureux qu'il ne soit pas en full auto. Allez, on va se faire quelques cartouches de plus. Donc, c'est un chargeur qui est vraiment super, super, super. C'est très, très facile d'introduire. C'est pas trop dur. Ça ressemble... C'est marrant, c'est la version un peu courte d'un chargeur de calage, en fait. C'est de la lourde mécanique, hein, quand même. Bon, alors, je ne me souviens plus où est-ce qu'il faut que je vise, déjà. Ah, oui. J'ai flinch comme un bâtard, comme vous avez pu le voir. Parce que j'ai essayé d'appuyer fort, et en fait, j'avais la sûreté. Aïe. Ça pète, hein, quand même. Ça pète, là, le... Le bruit, ça résonne dans le stand, c'est violent. Alors, concernant le... Le chargeur détachable, à l'origine, il faut bien comprendre que ce modèle n'était pas censé en être équipé. Il en a été équipé dès le début, mais il n'était pas censé. Le M30, par exemple, dans sa quasi-totalité, n'a pas été doté de chargeur détachable. Ça n'est qu'avec le Schnellfire qu'on a vu vraiment le chargeur détachable se mettre en place. Et c'est normal, puisque, vraiment, le chargement par au-dessus, c'était très très vieillissant. Donc, ce Schnellfire, et je refuse de l'appeler modèle 712, c'est pas son nom, putain ! Donc, doté d'un sélecteur de tir, il y en a deux versions, mais peu importe, ça, c'est une version 2. Déboulonne quand même du gentil japonais, à la cadence particulièrement respectable, de 1000 coups minutes ! Ça fait 100 de moins qu'Afamas, quand même, hein ! Ça déconne zéro, cette merde ! Ça déconne zéro ! A noter qu'il a existé quand même une dinguerie, une copie chinoise du C96 en calibre 45 ACP. 45 ACP, je n'ose imaginer là-dedans. Qui s'appelait d'ailleurs le Mao Zhe Shukang. Mao Zhe. Pour finir avec la Chine, dites-vous bien que sur le million d'exemplaires de C96 produits, tout confondu, la moitié partira en Chine. Un marché à un demi-million d'exemplaires, c'est quand même pas rien. Allez, on va encore s'en faire deux, trois, parce que quand même, c'est pareil, c'est pas tous les jours qu'on a un C96 puis c'est pas tous les jours qu'on a un C96 même s'il n'est pas en foule, n'est-ce pas ? C'est marrant, franchement, c'est marrant, c'est vif, c'est... Ça balance de la douille un peu partout, mais... Oh ! Ah ! J'ai plus de cible. Bah c'est pas grave, j'ai plus de cible. Oh ! Oh ! Oh ! Ah putain, je n'ose imaginer en full auto. Ah, ça doit être l'horreur. Putain, ça doit être l'horreur. Mais vous avez vu comme j'ai décollé ? Bordel ! Et pourtant, je ne l'ai pas envoyé super vite ! Mais vous avez vu comme j'ai décollé ? Putain, mais en full auto, mais ça doit être Nawak ! Mais ça doit être Nawak ! Ça doit être Nawak ! Oh, merci. Non, non, merci qu'il ne soit pas en full auto parce qu'il aurait... Pfff, laisse tomber. Alors, pour ce qui est du démontage, je ne vais pas vous faire un tuto démontage pour le C96 parce que vous en trouvez déjà pas mal, mais je vais quand même vous livrer une petite anecdote d'armurier. Donc, il y a presque 10 ans maintenant, quand j'ai commencé le métier, ça a été mon deuxième démontage. Le premier, ça a été un 1777. J'étais très ému, maintenant, très honnêtement, démonter un 77... Bon. Mais, quand j'ai démonté ce truc, je vous conseille de le démonter comme ça. C'est-à-dire que là, en gros, vous appuyez là-dessus. Je vais le faire. Je suis bien vide. Vous appuyez là-dessus jusqu'au moment où ça se débloque et hop, vous pouvez sortir. Toute la viande est là. La première fois que je l'ai démontée, je l'ai démontée dans l'autre sens et toute la viande est tombée. Blim, 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 partout, par terre. Voilà. Donc, imaginez-vous, j'avais jamais démonté un truc de cet acabit. J'ai hurlé. Et ça m'a pris la matinée. Et j'en pouvais plus. Voilà. Petite anecdote personnelle au passage. Alors, évidemment, la culture pop, c'est délecté. Avec le C96, il y en a partout. Il y en a partout. Dans les livres. Dans les films. Dans les chansons. Dans les jeux vidéo. Il y en a partout. Han Solo. Forcément, Star Wars. Han Solo se balade littéralement avec un C96. Ils l'ont même pas tant bidouillé que ça. Ils l'ont rajouté un cache-flamme qui veut rien dire et une lunette qui veut encore plus rien dire. La culture pop, elle a pris le C96 et elle l'a bouffé comme un putain de sandwich au thon. Et elle a trouvé ça très bon. Avec un peu de sauce cocktail dessus. Le second Sherlock Holmes de Gerechi, d'ailleurs, lui fait la part belle au C96. Alors, c'est n'importe quoi. C'est totalement anachronique. Les explications, ça veut rien dire. Le flingue, tu vois que c'est un faux à deux kilomètres, mais j'aime beaucoup celui-là. Allez, on va se faire cinq cartouches de plus et on va remballer et on va les faire à une main puisque, bon, je sais que théoriquement, le C96, ça fait partie de ces armes que tu es censé tirer à une main. C'est comme les cols, c'est comme les machins, c'est comme les bidules. Moi, je tire tout à deux mains parce que je vais baler steak, mais bon. Allez, au revoir Chauchala. Tout ça, tout ça. J'ai toujours pas de cible. On s'en bat les couilles. Ah, ça ne j'aime pas tant que je pensais. Alors, jamais la sûreté et je vais essayer à gauche. Wow. Oh, putain. Ah, c'est là qu'on se rend compte que c'est lourd. Tu peux arrêter de m'éjecter les douilles dans la tronche, s'il te plaît ? Ouais, non, ça jump un peu quand même. Ça jump un peu. Littéralement, ça jump. Tout ça, c'est bien gentil. Mais est-ce que c'est une bonne arme, finalement ? Bah, c'est un bijou d'asustage, déjà. Clairement. Parce que faire ça de nos jours, avec nos machines, nos CNC, machin, tout bidule, tout à commande numérique qui peuvent quasiment pas se tromper, ok. Faire ça à l'époque, c'est balèze parce que tout est fait dans un bloc. Contrairement à ce qu'on entend comme légende, ça aussi c'est d'une débilité formidable. Je crois que c'est à cause du Model 30, d'ailleurs. les canons de C96 n'ont jamais été vissés. Ils sont d'une pièce. Tout. Tout. Tout ça, c'est une putain de pièce. Il n'y a jamais eu de canon vissé chez Mother. Les copies chinoises, je ne dis pas, il y a peut-être eu des canons vissés, mais là, non. Ce qui veut donc dire que vous faites votre truc et si vous vous plantez, c'est tout le bloc qui parle à la ferraille. C'est un bijou d'ajustage. Très clairement, c'est incroyable. Ça se démonte quasi entièrement à la main, c'est-à-dire sans outils. Il n'y a rien que les plaquettes et les jeux. Non, même pas la sûreté. Je n'ai rien dit. Tout le reste se démonte sans outils. Alors non, il y a la hausse qui théoriquement... Théoriquement, il y a un chasse-goupille, mais je ne sais pas si ça compte vraiment comme outil. Mais bon, il faut au moins un tournevis. En revanche, c'est moche. Moi, je trouve ça beau. Je suis comme vous, vous cherchez pas. Mais c'est moche. D'un point de vue absolu, c'est moche. C'est très moche. C'est-à-dire, par rapport aux lignes harmonieuses du P08, là, c'est d'ailleurs une des raisons qui ont fait bider le C-96, c'est qu'il est moche. C'est lourd comme un gouvernement, c'est assez mal équilibré. C'est équilibré à peu près au pontet, seulement, il y a quand même... c'est extrêmement bizarre. La queue-là, c'est très très haut, c'est équilibré vraiment beau, très très haut. C'est équilibré... Ouais, c'est équilibré là. Vous voyez ? C'est censé être équilibré vachement plus bas, théoriquement. Et surtout, c'est putain de cher ! C'est putain de cher à fabriquer ! C'est putain de cher à acheter ! Ça l'était déjà hier et ça l'est encore aujourd'hui ! Mais c'est mythique. C'est mythique et c'est un plaisir, bordel, et je me sens extrêmement heureux et privilégié d'avoir pu tirer avec cette pièce. On va te faire foutre. On va encore te faire foutre ? Cette pièce d'histoire ! Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi celle-là. Je suis très fier de vous et vos mamans aussi. Amusez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada